Alors maintenant, on va rester sur le premier bureau et je vais vous montrer une application super intéressante, à mon goût une des meilleures de cette ROM, c'est l'application d'explorateur de fichiers. Ce n'est pas un explorateur de fichiers classique sur lequel quand on atterrit, quand on ouvre l'application on atterrit de suite sur la liste des fichiers présents dans la carte mémoire, là non. Tout est classé. L'écran de base, l'écran d'accueil de l'explorateur de fichiers nous propose en fait une, deux, trois, quatre, cinq, six, donc neuf onglets avec chacun dans lesquels on retrouve tous les fichiers classés selon leur format. Ici par exemple, audio, je vois que j'ai 61 fichiers audio, vidéo, je vois que j'ai trois fichiers vidéo, photo, je vois que j'ai 248 photos, 7 thèmes, 2 documents, texte, un fichier zip, quatre applications, 127 autres dont la catégorie n'a pas été déterminée, et trois en favori, ce sont mes dossiers que j'ai rajoutés en favori. Ici on a donc la gestion de l'espace de la carte mémoire. La mise au jour ne veut pas se faire, pardon la mise au point. Mais on voit, on a donc ici un classement selon le type d'application, par exemple on voit que mes fichiers audio prennent 385 mégawatts de mémoire, mes photos 254, mes thèmes 61, mes documents 1,7 kHz, les zip 83 mégawatts, les vidéos 60 mégawatts, les applis 11,2 mégawatts, et les autres me prennent 2 giga. Il me reste donc 4,2 giga sur les 7,1 disponibles. C'est vraiment génial, par exemple, je cherche une application, je sais que j'ai déchargé une application en fichier APK, je ne sais plus d'encadeau si je l'ai mis, pas besoin de se prendre la tête, on clique sur appli et il nous sort la liste des applications, il ne reste plus qu'à l'installer, tout simplement. Je trouve ça vraiment très pratique. Et voilà, l'application est installée, il ne me reste plus qu'à l'ouvrir et à l'utiliser. Voilà, ça c'est l'application musique de Sense, pardon, d'Android 3.0, la nouvelle. Et voilà, pareil pour les fichiers audio, ils sont tous là. Et là, quand je clique dessus, il me propose avec quelle application on va lire, l'application musique classique, l'application Moboplayer, qui est un lecteur universel, mais plutôt un lecteur vidéo, qui lit tout d'ailleurs, ou l'application MUI Music. Et voilà, c'est vraiment pas mal du tout. Après, si on veut, bien sûr, on peut revenir dans un mode d'affichage classique de tout le contenu de la carte mémoire, en cliquant ici sur carte SD, et là, on a accès à tous les dossiers, par exemple, excusez-moi, ici dans la partie vidéo, je n'ai pas un film que j'avais téléchargé, qui est ici, à la police d'état, qui est un fichier à vie, donc non reconnu en actif, ce film est non reconnu en actif par le système, mais je peux quand même le lire directement ici, en cliquant dessus, et en choisissant mon GoPlayer, que je n'ai pas configuré, et bien sûr, ça ne marche pas, parce qu'il faut aller paramétrer mon GoPlayer, bref. Tout ça pour vous dire que cet explorateur des fichiers, pour moi, est une énorme surprise, c'est le plus pratique de tous, il remplace un explorateur des fichiers, une application d'installation d'APK, et voilà, c'est une application de deux en un, très pratique, très rapide, qui est vraiment, je ne sais pas quoi dire, c'est vraiment magnifique, j'ai un thème, je n'ai plus qu'à aller là et l'installer, voilà, tout simplement, il m'affiche le thème ici, et c'est somptueux. Voilà, alors c'est tout pour cette vidéo sur l'explorateur des fichiers, et dans la prochaine vidéo, je vais vous parler de l'application, le téléchargement et l'application des différents thèmes sur cette ROM. A de suite.